... Des Masters 50 ans où Tahiti devrait dominer puisque 6 équipages de Tahiti sont en lice avec Morea O2, Tearopo O3, Raya Tearopo O4, EDT O5, Mihere O6 et Pireva O7. Un équipage calédonien et un équipage néo-zélandais O1 et O8 vont tenter de défaire la suprématie de Tahiti dans cette finale André. Au niveau de cette catégorie des 50 ans, on rame beaucoup, que ce soit à Tahiti ou dans les îles, la plupart ce sont des anciens champions de Piret ou de team Rayatea, ils se retrouvent tous dans la compétition pour ces championnats du monde. Donc pour l'instant on sait qu'il y a des favoris mais c'est le plan d'eau qui va décider. Là c'est parti, c'est parti, Tatrava a donc très 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 puissant pour ces Aïto actuellement. Donc avec les six équipages Tahitiens pratiquement au même niveau, je vais te dire actuellement qui a pris les devants. Oh là là, un tir groupé, un tir groupé pour ce Tatrava, cela se joue à quelques centimètres. Moi je dis aligné, couloir numéro 3, couloir numéro 4 et couloir numéro 5 dans les îles. Très puissant également, il y a team Tiopo bien sûr en noir avec René Avep. Et pour moi c'est le team Tiopo qui a un petit centimètre d'avance suivi du team district de Rayatea au couloir numéro 4 en couleur orange. Et il y a bien sûr EDT, cela va se jouer Olivier, entre ces Aïto et je te passe la main puisqu'on est arrivé aux 250 mètres, cela va très vite. Oh là là, 250 mètres et rien n'est fait puisqu'il était au pot, un petit centimètre d'avance sur l'équipe de Rayatea, EDT et dans la course. Mihere également, le district de Morea n'a pas dit son dernier mot. On a également Pirey qui sera au couloir numéro 7. Oh là là, quel tir groupé, rien n'est fait pour la chasse aux médailles et surtout pour le titre de champion du monde. Même si Tiopo a 150 mètres de l'arrivée, a peut-être un petit mètre d'avance. Mais les équipages vont accélérer, cela va se jouer entre Tiopo, entre Rayatea, entre EDT-Va. Oh, que cela va être dur dans les bras les derniers coups de rame. On voit l'équipage de Tiopo qui est à l'image, qui pousse, qui pousse au couloir numéro 4, qui tient le lead face au couloir numéro 6 avec Mihere. Et attention, avec le couloir numéro 4, toujours de Rayatea qui reprend les devants. Attention, c'est Rayatea au 4 qui va s'imposer. Oh là là, Rayatea qui l'emporte devant le team Tiopo au couloir numéro 2. Je n'ai pas vu qu'il était 3e, mais que cela a été vite. Ce qui est sûr, c'est que Rayatea est champion du monde en Master 50 ans. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Et on voit, Tiara Turu ira tui, t'en ai, houvera.